Je vous remercie sur la télé et YouTube sur la voix de Barnyi ou LVB TV. Aujourd'hui, sur les émissions d'une émission spéciale, il y a une émission spéciale qui s'appelle Asan Mansour Mbeng. Asan Mansour Mbeng est en train de dire qu'il y a une émission qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. Aujourd'hui, Asan Mansour m'a évoqué sur les élections présidentielles et qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. C'est ce qu'on a fait pour parler de l'émission. Asan Mansour Mbeng est en train de dire qu'il y a une émission qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. Comment est-ce qu'on va vous présenter ? Je vous remercie sur, c'est que nous sommes en train de dire qu'il y a une émission qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. Il y a une émission qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. Il y a une émission qui s'appelle la voix de Barnyi ou LVB TV. Il a dit que les possèdents qui devraient gagner des élections, comme le président Macky Sall, devraient gagner. Et ils méritent aussi d'avoir gagné ces élections parce que tous les Sénégalais et les Sénégalaises ont vu qu'ils devraient mettre le maillot dans la campagne électorale. Alors, aujourd'hui, avant d'être venu à la parole, est-ce qu'on a vu l'assainement sourd-beng ? L'assainement sourd-beng dek, ben Barnioa, le Barni le-judo, il a fait ses études à l'école mixte de Barni. Il a fait ses études au niveau de l'école Matarsek. Ensuite, il est parti faire ses études, n'est-ce pas, de transit déclarant en douane au niveau de Dakar. Ensuite, il a continué son curcule en faisant, n'est-ce pas, le transit. Je suis, par exemple, le chef de transit, n'est-ce pas, de la Panatrans. Je suis le chef de transit, n'est-ce pas, de la SNAT au niveau de l'aéroport. Dirigéna aussi, société Bounioua, Sokatram. Bon, ensuite, j'ai toujours enseigné, puisque depuis 1985, alors j'ai enseigné le commerce international et le transit, transport, logistique. Alhamdulillah, j'ai formé beaucoup de jeunes Barnioa, beaucoup de jeunes du département, beaucoup de jeunes Sénégalais et beaucoup d'Africains aussi. Nous avons aussi créé deux instituts de la place avec des camarades professionnels et universitaires. En 2002, nous avons créé l'Institut supérieur de commerce et de management. Et en 2006, nous avons créé, n'est-ce pas, ISMEC, l'Institut supérieur de management et d'études commerciales. Et jusqu'à nos jours, nous sommes toujours dans la profession. On continue à former les jeunes Sénégalais. Alors, Mouioua, Moussa, vous savez, aussi, nous avons créé l'Institut supérieur de la politique. C'est ce qu'on a fait pour la politique, parce qu'on ne peut pas s'occuper de la politique. Qu'est-ce qu'on a fait pour la politique avec le Président Macky Sall ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour le département. Très bien, Moussa. Vous savez, nous, en tant que Sénégalais, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si on a pris le pourcentage des politiciens au niveau de la population, c'est une région. Mais c'est ce qu'on a fait pour la politique. Moi, personnellement, depuis 1978, j'étais au PDS. J'ai toujours accompagné le PDS et Maître Ablayad. J'ai toujours été libéral et j'ai toujours été avec Maître Ablayad. Nous avons toujours soutenu le PDS. Mais en 2008, même en 2007, j'ai voté pour Maître Ablayad. Mais en 2008, j'ai arrêté toute activité politique pour aller vers la société civile. Parce que je ne me retrouvais plus au niveau de la politique et du PDS. Surtout la politique du PDS à l'époque. Alors, j'ai voté en 2009, 2010, 2011. Par hasard, j'ai voté encore sur la politique. J'ai voté le président Maquissal. J'ai voté en 2011. Alors, tous les combats aussi, j'ai voté pour nous. J'ai voté en 2011. Vous avez voté en congrès. Alors, avec les responsables, n'est-ce pas, du parti. Alors, on se cotisait pour faire nos activités. Alors, aujourd'hui, en 2013, le président Maquissal, il a structuré le parti. il a commencé à monter les cesseurs au niveau des départements. Quelques cesseurs ont été montés, mais nous avons fait des élections démocratiquement. Malheureusement, c'était deux bernois qui ont fait le poste de coronat. Qui est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est ? Qui est-ce que c'est le professeur Amadou Fayy ? Mais il s'est trouvé que pourquoi le président défendait ça ? C'est le professeur Amadou Fayyou qui a été présenté. Tout le monde sait que si l'APR, avant la date de décembre 2011, avant la date de notre congrès, il y a eu un coordinateur qui a été le poste. Tout le monde sait que l'APR est un candidat. Il y a eu le défi de l'élection. D'ailleurs, j'ai cherché un consensus. Puisque, après tout, c'est mon jeune frère, c'est mon neveu. Mais il n'a pas voulu. Nous sommes allés aux élections. Et je l'ai battu par 68, voire par 48. Donc, je l'ai battu. Et il y avait combien de postes à... Pour voir. À pour voir. Il y avait d'abord les 12 postes, n'est-ce pas, du bureau exécutif. Et 22 postes de président de commission. Finalement, j'ai pris les 10 postes avec mes camarades. Il y a eu deux postes. Et pour les présidents de commission, c'est la même chose. Depuis lors aussi, nous sommes allés. Nous sommes allés au travail. Nous sommes allés au travail. Et nous sommes allés. Nous sommes allés. Merci beaucoup. Mais, vous savez, au niveau de la convergence des cadres républicains, le département de Rufus, tout au début, il n'y a pas de département. Parce que nous, quand nous devons recommencer, nous sommes allés à Barnier, à la bibliothèque, à tous les présidents de la commission. Qu'il n'y a que de présenter ce atelier, ce livre, ce programme, on a passé toute la journée. Et nous avons fait beaucoup de réunions, beaucoup de programmes. Mais malheureusement, il y a certains camarades qui ne comprenaient rien du tout, qui croyaient que si tu es membre de la CSR, alors égale un poste automatique. C'est-à-dire que le président va vous nommer directeur général, ou bien PCA, ou bien etc. Mais est-ce qu'aussi d'habitude, nous serrons chez les politiques, vous savez que la tendance est, des postes de sinecure, d'andone, voilà. Donc, si nous sommes allés, nous devons vous donner un rôle, d'un 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 rôle. Mais je sais aussi, nous devons changer la mentalité. Moi, des fois, il y a des gens qui me taquinent en disant que qui bouge le terrain. Alors, moi, je me dis que mes coups de bouge le terrain ne sont pas 6 heures du matin, ce qu'il y a de la Ligue, moi, depuis 1985, je travaille, n'est-ce pas ? Maintenant, la politique, nous allons faire pour la cité, pour essayer, par exemple, si, par exemple, le président n'a pas le droit, d'avoir le poste, nous devons faire la Liguelle, c'est ce qu'il y a. Qu'il y a un rôle sur le point de vue de la Réveille, on se trouve un rôle, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, ils n'ont pas le droit, nous sommes toujours là, mais malheureusement, au niveau de notre parti, il y a des responsables, eux aussi, ils ne jouent pas le jeu, et d'appeler à eux, Le Président Makissal. Pourquoi je le disais ? Mais si tu prends un Hassan Mansourbein, qui est coordinateur des cadres, mais qui appelle un autre responsable du parti, qui ne répond pas, qu'est-ce que cela veut dire ? Tout en sachant que, si je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas le droit, je ne vais pas solliciter le droit de faire le parti. Et c'est ça qui existe dans notre parti. Même si je disais que le Président Makissal, je vais lui dire beaucoup de choses qui existent dans notre parti. Il y a de ces personnes, on était toujours ensemble, ils utilisaient nos véhicules, n'est-ce pas ? Ils utilisaient nos moyens, mais actuellement, tu n'arrives pas à les joindre. Moi, de ces personnes-là, j'ai mis une croix sur eux. Mais ce que tu dis, c'est vrai ? Non, moi, j'ai, et mes camarades qui m'entendent, j'ai des camarades qui ont donné des postes de responsabilité, mais il y a des responsables qui les appellent, ils ne le disent pas. Si nous éclatons tout à l'heure, retenir un poste sur ce que tu dis, sur un plan départemental, parce que nous, nous devons le dire tout, il y a des cadres dans le département. Est-ce que de finir où le responsable moral du département, comme par exemple le ministre Omar Gaye ? Bon, franchement, le ministre Omar Gaye, ce que je peux dire, c'est que si on ne le dit pas, il ne le dit pas. Il va y avoir des cadres. Si on ne le dit pas, alors, si on ne le dit pas, par exemple, si on ne le dit pas, il ne le dit pas. Franchement, sur ce plan-là, il est très correct. Alors, l'aïeux, le problème, il faut le soutenir. Moi, je n'ai pas ce problème au niveau départemental, mais c'est au niveau national. D'accord. C'est au niveau national. Au niveau national, il y a de ces personnes qui étaient presque chaque fois avec moi. Ils utilisaient même mes véhicules. Mais tu n'arrives pas à les joindre. Je ne peux pas les citer. Non, je ne peux pas les citer. C'est un bon centre. Je vous dis, il y a des ministres, des ministres ici, des déjeuners ici, et puis, si ils m'ont oublié, je leur ai dit ouïeux. Des fois, je leur ai dit que je n'aime pas ouïeux, mais je leur ai dit que je n'aime pas ouïeux. Et tout ça. Et pourtant, ils ont dit que je leur ai dit sur la scolarité des étudiants, sur les étudiants à apprendre. Ils ne peuvent pas connaître presque sur les étudiants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impact sur les rapports avec la base ? Est-ce qu'il y a également des déjeuners sur les militants ? Non, malheureusement, ce que je m'ai dit, c'est que le président Makissa nous a déjeuner. En tant que responsable, l'acte négatif que nous avons fait, nous les déjeuner. Et nous devons être déjeuner. Donc, nous devons être déjeuner sur la base. Nous devons régler les petits problèmes. Et je dis des petits problèmes, puisque un 10 000 francs, ou bien un 15 000, ou bien un 5 000 que tu donnes à une militante, ou bien un militant, mais c'est comme de l'argent que tu donnes à tes parents, puisque ce n'est que le fond que tu donnes à tes parents. Parce que le social, c'est là. Le social, c'est là. Puisque aussi, même si ce n'était pas la politique, même si tu ne fais pas de la politique, mais tes parents, tu dois aller donner quand même d'étant plus que ça, ce n'est pas de l'argent. N'est-ce pas ? Donc, nous ne savons pas qu'on doit être par rapport à la base. Je ne ferme pas ma maison. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il faut accueillir. Si je n'en ai pas de l'argent, je n'en ai pas. Si je n'en ai pas de l'argent, mais si je n'en ai pas de l'argent, je n'en ai pas de l'argent. Je n'en ai pas de l'argent. C'est l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui ont des rapports. Parce que le ministre Omar Gueye qui a dit sur le plan national, il y a des ministres. Il y a beaucoup de choses qui ont impacté sur la dignité de l'accueil avec les militants. Oui, je dis que il y a beaucoup de bloqués à la base. C'est-à-dire qu'il y a des présents. Il y a des présents. Par exemple, j'avais un projet avant les élections concernant les cadres du département. On devait rencontrer par exemple le coordinateur national. Je l'ai contacté. On devait savoir. Mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Et ce n'est pas de ma faute. Si il y a un message, alors il n'y a pas de suite. est en vertu de quoi ? Mais un ministre, c'est quoi ? Mais c'est un décret. Le député pouvait faire ça en disant qu'il a été élu. Mais un ministre, c'est un décret. C'est un décret qui te nomme, c'est un décret qui te dégomme. Il ne doit pas avoir ce comportement. Et moi, je pense que le président de la République va rectifier beaucoup de ce sujet. Tu ne fais pas le gobezgue. Tu ne fais pas le gobezgue. Parce que quand même, il a fait ces sept ans, m'achat-là. Alors, il a beaucoup réalisé. En principe, si ce n'était pas notre comportement, nous, responsables de l'APR, puisque je ne vais pas taquiner nos parents de Beno Bokayakar, mais je dis de l'APR, ce n'est pas le comportement de l'APR. Il n'y a pas eu que le président Macky Sall n'a pas eu la campagne à cause de son bilan positif. Mais il sait que si on a eu le droit de l'APR, il a eu le droit de Beno Bokayakar, il a eu le droit de la mouvance présidentielle et les porteurs de voix de SOTI. Donc, il n'y a eu ce que j'ai dit sur la formation du gouvernement parce que le mandat qui a été en avril a été déclaré, le 2, si je n'ai pas eu le droit de l'APR. Il y a eu le droit de l'APR. Est-ce que vous avez vu que le président de la République, pour moi, le droit de l'APR a été déclaré dans lesquels il n'y a pas eu de l'APR. Il n'y a pas eu de l'APR. Je trouve que le gouvernement le président a été déclaré qui a été déclaré et qui a été déclaré et qui a été déclaré. Mais c'est que c'est que il n'y a pas eu de l'APR. Il n'y a pas eu de l'APR. puisque l'émergence n'est pas réelle. Et il y a des gens qui sont sérieux. Ils sont sérieux au niveau du gouvernement. Mais il y a des ministres qui ont été déclarés. Ils ont été déclarés sans tricher et ils sont accessibles. Je sais que ils sont accessibles. mais ils ne sont pas de l'émergence. Ils ne sont pas de l'ajustral. de l'est-ce que il n'y a pas eu de l'élaboration. Ils ne sont pas de l'élaboration. de l'élaboration. Ils ne sont pas de l'élaboration. Elle est très grave. Par exemple, le remplacer à la présidence et c'est ce qui est aussi qu'on ne connaît pas. Et nous savons que c'est qu'on a un peu à paire. Puisque si on a par exemple le président Makissal, si on a fait l'élection locale, l'élection présidentielle, il ne peut pas être tout redonné parce qu'on a un peu qui n'a pas été élevé que le président de la République. Et pourtant, il les a interpellés au niveau par exemple de Djam Ndiadjo, n'est-ce pas ? Alors, Centre Obdou Diouf, moi j'ai même écrit un article par rapport à ça. Puisque si nous avons par exemple plus de 530 communes, au niveau des communes qui existent au Sénégal, le président Makissal, il a réitéré qu'il a... Il a dit deux autres qui disent que si vous avez la campagne, vous avez le travail de la campagne, vous allez partager et que si vous avez tout le travail de la campagne, je vais vous parler de la campagne. Mais tu te dis responsable à père, tu es maire, tu organises, tu invites les autres et tu n'invites pas les responsables de la père. C'est ce que je fais. Et c'est une réalité. Je suis le coordonnateur des cadres du département de refus. Responsable à père à Barnier. Mais le maire de Barnier ne m'a jamais invité. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé qu'on a dit qu'on a fait le même, 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 qu'on a fait le même parti. Je ne comprends pas. Durant tout son mandat, il ne m'a jamais invité. Et je ne sais pas, j'ai dit qu'on a fait le même, 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 qu'on a fait le même. Il a remercié le président de la République, il a remercié le ministre Omar Gueye, puisque c'est le ministre de la Pêche. Et moi, je suis le même, dans la mesure où on a fait le même, qu'on a fait le même, qu'on a fait le même, qu'on a fait le même. Mais il ne m'a pas invité. C'est le même, qu'on a fait le même. Il faut que la population ait la bonne information. Parce qu'on a l'habitude de dire, oui, qui ? Alors, c'est compliqué ou c'est qui ? Un maire, c'est la première personnalité d'une ville. C'est le répondant par rapport au président de la République. N'est-ce pas ? Donc, pour faire qu'il y ait, par exemple, qu'il y ait monté le comité électoral, effectivement, il m'a convoqué, il m'a appelé. Alors, quand il y a eu, j'ai constaté, on a lu un bureau, n'est-ce pas ? On a fait un programme, le bureau, c'est mon tour, figuré aussi. Le programme aussi, c'est qu'on a fait le même. Et pourtant, j'avais, pour faire qu'on a fait le même, c'est qu'on a fait le même, c'est qu'il y a eu des amendements. Dans la mesure où je ne peux pas comprendre, qu'on a fait le programme, c'est qu'il y a eu une campagne électorale pour le président de la République, il n'y a pas eu de meeting. Il y a eu une caravane, une caravane, une caravane, une proximité, une caravane, une proximité. Alors, quand je me suis dit, j'ai dit que c'est le maire, c'est le premier responsable de la ville, qui m'a dit qu'il y a eu des amendements. Ce que j'ai vu, c'est que si je me suis dit, il y a eu des amendements, il va falloir que le président Macky Sall. Parce que l'isolation de la TV, 39% de l'isolation. Il n'y a pas eu des amendements, il n'y a pas eu des amendements, il n'y a pas eu des amendements. Quand j'ai vu les amendements, il y a eu des amendements, des amendements, des amendements, des amendements, il y a même un ministre d'État qui m'a appelé pour me dire que le président ne veut pas qu'on fasse beaucoup de comités. Je ne veux pas dire que nous sommes en Guinée, et nous avons vu les responsables du parti de Barnier, de La Père, de la mouvance présidentielle et de Bennebo Kayakar. C'est qu'on a créé le comité, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Mais maintenant, Assane, pardonne-moi. Parce que je sais que ce que nous faisons, c'est grave. Parce que nous avons vu que les maires ont fait des potentielles. Les cadres, les responsables du parti, C'est-à-dire qu'on a créé un comité parallèle qui a créé un comité parallèle. C'est ce qui a été le plus important, c'est ce qui a été le plus important. Mais vous, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là et vous êtes là. Le comité ? Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous êtes là également pour le président de la République ? Je sais aussi, il y avait un qui a été créé, le législatif. Le législatif, il a été créé en 2017. Je n'ai pas eu un candidat au niveau de Barnier. J'étais le suppléant du maire de Bambuleur, N'est-ce pas ? Sur la liste nationale. Mais nous aussi, comme d'habitude, on a donné les fonds au maire. Mais les fonds... Les fonds, vous avez la campagne. Nous avons la campagne. Les fonds, effectivement, on nous a convoqués à la mairie. Mais le maire, nous avons fait un bilan. Alors, le maire, le bilan que je vous présente, ça a dépassé, n'est-ce pas, l'argent qu'il a reçu. Pourquoi le recevoir, Giamma ? Bon, on a dit qu'il a reçu 10 millions. Mais il a fait un bilan de 12 millions et quelques. Cela veut dire que nous, nous devons nous donnerons des dollars. Moi, je leur ai dit que les gens qui ont eu des choses, vraiment, ils ne peuvent pas le faire. Madame, revoir. Voilà, revoir. Et ils se sont dit que, moi, je ne sais pas si mon candidat, ils ne devront pas me remercier 150 millions. Alors, donc, je ne sais pas, vraiment, ils ne devront pas me remercier. Si ça allait faire baisser, ils allaient prendre ma campagne, j'ai fait deux meetings. Et le meeting, dès que j'ai fait ça, ils n'avaient pas d'ailleurs. Toi, vous avez donné un candidat pour ce que vous connaissez, l'Ézla TV. Vous avez fait une campagne, l'Ézla TV. Ils ont pris 150 000 francs pour faire une campagne. Parce que pour moi, je pense que, comment on entend ? Donc, je vais vous dire, c'est qu'on peut démentir. 150 000 francs pour faire une campagne, si on peut les prendre. On les prend après, bon, je l'ai fait 1000 affiches. 1000 affiches. 150 000 francs pour faire une campagne. Non, je ne sais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 300 000. A peu près, c'était 350 000. Mais Bob, où est-ce que c'est que vous connaissez ? Bon, moi, je ne sais pas. Alors, mais néanmoins, moi, si je n'ai pas eu des moyens de faire ça, je n'ai pas eu un score de poids. Pourtant, on a gagné, mais on a gagné avec 39%. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Mais aussi, on a fait des militares. Expliquez-les. Et puis, si vous regardez, moi, j'ai fait le marketing, je n'ai pas eu des fauteuils, je n'ai pas eu des cartes pour Mansour Mbeng. Je n'ai pas eu des cartes, 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 je n'ai pas eu des cartes. Je n'ai pas eu des cartes. L'affiche est là, n'est-ce pas ? C'est des professionnels. Vous tournez aussi, donc je n'ai pas eu des cartes. C'est des professionnels qui ont fait ça, puisque comme je donne des cours à la chambre de commerce, donc c'est le photographe, les photographes de la chambre de commerce qui ont fait l'affaire. Il n'y a pas eu des cartes. Il n'y a pas eu des cartes, c'est mon argent, n'est-ce pas ? Mais comme aussi, Dieu a le battu, il a eu des cartes, 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 Parce que nous avons eu des cartes, parce que aujourd'hui, Macky Zala, il a eu des cartes, et il a eu des cartes. Nous sommes en train de nous. Si l'affaire était là, nous sommes en train de nous. Mais Dieu a fait ça, c'est ce que nous disons, les militants de la première heure. Très bien. Maintenant, les militants de la première heure, les présidentielles, je sais que ce qui est possible, ce sera la même chose. C'est que nous sommes en train de nous. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. Nous avons vu, comme nous avons dit, le Dr. Suleyman Asoujani, Alune Badre Diop, Tahassam, Ndiam Menjone, Amanda Tchombane, Doud Diop, Dame Diop, et d'autres. Et vraiment, ça a été excellent. Et je vous jure, Moussa, le meeting, nous avons fait, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'Hassan, il faut qu'on se cotise pour faire le meeting. Puisqu'on a que 200 000 francs actuellement. Je l'appelle le lendemain, elle me dit que, Hassan, ce que je vous ai dit, ça ne suffit pas, il faut New York. Sur la tête de ma main, on s'est cotisé pour faire le meeting de clôture à Barniquet. Mais, c'est ce qu'on a fait ? Batailler toujours sans l'argent du parti. Alors que, Hali sous campagne, n'est pas encore. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on doit regarder notre maire. Vous voyez, notre maire, on doit voter à l'Assemblée nationale pour regarder ce qu'on a fait. Que vous proposez-vous ? Moi, ce que je vous propose, c'est que le maire, nous devons savoir avant la coalition de gagner. Madame, on l'a fait sur la surface directe. Directe. Mais, si on l'a fait, vous allez gagner par exemple, avec une combine, avec une personne, avec une personne, moi, tu as fait l'amont. Mais, c'est pas seulement partout au Sénégal. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, Donc, nous devons regarder la maire. La maire, ce qu'on doit être la maire, nous devons savoir avant. Nous devons gagner. C'est ce qu'on a gagné. Si je devais gagner, qui est la maire ? Qui est la maire ? Qui est la maire ? Mais, Hassan, dis-nous, Franchement, moi, je dis que le maire de Barigny, on n'a aucun problème. et il est très correct vis-à-vis de moi. Franchement. Je ne sais pas que je n'ai pas de problème. Heureusement pour tout le monde. Voilà. Le maire de Barigny, avant qu'il ne soit maire, il m'a fréquenté. Le maire de Barigny connaît mon bureau à Dakar. Le maire de Barigny connaît là où j'habitais, à Maris. Il connaît là où j'habite aussi, à Barigny. Puisque depuis 2013, je n'ai pas de Barigny. Je n'ai aucun problème avec lui. Donc, peut-être c'est lui le maire. Beny Kofale, c'est lui qui devait venir vers moi. Cela ne vous est pas fait. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai plus revu. N'est-ce pas ? Alors, il m'a une fois invité à me rencontrer au niveau de la mairie. Tout au début. Alors, je lui ai dit que je viens seul ou bien je viens avec des personnes. Mon amour, il sera avec quelques personnes. Quatre, je ne sais pas. Et je suis parti avec Amanda et Mohamed Diouf. Arrivée à la mairie, je l'ai appelée. Puis, je l'ai appelée. depuis cette date. Non, non, l'invitation. Oui, non, parce que c'est lui qui m'a convoqué à la mairie. Tu as vu respecté à la mairie. Non, non, je l'ai appelée. Mais je n'ai pas venu à la mairie. Est-ce que vous aussi de vous contre-tout ? Non, mais fais que mon folie, fais que mon, comment on l'appelle, maison de la femme. Je ne suis pas allé. Mais il n'y a pas de suite, il pouvait me recontacter. Parce que moi, ce qui m'a dit, toi, c'est maire. Il doit y aller voir les parties. Si, il ne l'a pas fait. Donc, madame, il doit y avoir une femme. Voilà. Parce que, ce qui est une fille, c'est le qui est une fille. Parce que, elle est maire. Moi, je suis un républicain. Je suis un républicain. Je respecte. Mais, vraiment, si elle est maire, alors, il doit y avoir une fille. Peut-être, il doit y avoir une fille. Il doit y avoir une fille. je n'ai rien d'associer. Et, je n'ai rien parce que, il doit y avoir de continuer comme avant. On a eu des parties. Il doit y avoir un peu. D'ailleurs, quand j'ai écouté, j'ai écouté, en 2017. J'ai eu une élection législative. qui n'ai rien d'accord. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. En 2019, j'ai eu une élection, j'ai entendu mon téléphone, j'ai eu une fille. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Sur le plan politique, est-ce que vous, vous, n'avez-vous eu une élection de la CSR, des cadres, est-ce qu'également, au sein de la PAYER, beaucoup de choses que vous connaissez, vous avez eu un potentiel, vous avez eu un genre, un doublon, vous connaissez, vous connaissez, c'est ce que j'ai dit, votre niveau de responsabilité. Bon, vous savez, même au niveau de la CSR, je vous dis, tout au début, ça marchait, franchement. Pour moi, vous avez dit, les fesses d'elle. On cotisait 5 000 francs, mais finalement, les gens, les cadres, ne cotisaient plus. On a diminué ça jusqu'à 2 000. Ils ne cotisaient plus. Puisque, nous sommes là, nous sommes là, le baril. Puisque, la mentalité aussi, il faut changer. Puisque, si on est là, on a dit, c'est qu'il n'y a dit, c'est qu'il n'y a dit. Il n'y a pas de responsabilité. Certes aussi, le département de risque est mal servi. Ça, je l'ai dit, est haut et fort. Le département de risque est mal servi. Pourtant, vous êtes, ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, ministre de la Justice, vous êtes également des députés de la représentativité à l'Assemblée Nationale. Vous êtes aussi des ministres conseillers qui sont mal servis. Et maintenant, le président de la République a pris le projet que vous connaissez de ce qui est le plus en France, qui est Diame Ndiaye, indique au département de risque. Il s'agit de préparer le pôle de la Grose. Comment vous pouvez parler de cette question ? Oui, mais nous aussi, nous remercions beaucoup de plateaux par rapport à Diame Ndiaye, par rapport au département de risque. Mais, nous avons trois ministres. On a des ministres récemment, puisqu'on avait un seul ministre, M. Omour Gueye. Après, on a eu Ismail Lamajor et le ministre du PIT. Bon, on a quelques PCA. Mais au niveau de la CSR, je vous dis, au niveau de la CSR, n'est-ce pas ? Au niveau de la CSR, on a eu un peu et pourtant, il y a des qui sont qui sont qui sont qui sont sur le CRIO. C'est le gouvernement, c'est la direction, c'est un peu partout. Au juste, c'est quoi le cadre de la CSR ? Non, parce qu'il y a des temps, on a dit qu'on a eu un peu mais on a eu un peu qui est un peu parce que c'est ça. Je n'ai pas eu que le président. Parce que vous aussi, ce sont les prises, mais vous voyez, on a eu un peu le président. On a eu un peu et ils ne se sont comme ça. Si vous êtes un peu ou un peu tout le monde, vous êtes un peu et vous êtes un peu et vous êtes un peu qui est un peu Je vous remercie à la population du département de l'office puisque nous avons accès pour ce que nous ne vous déroutons pour nous à nous la région de Dakar qui ont eu un peu puisque ni Dakar ni Géjaouaï ni Pekin personne n'a 50% refusquée, n'auraient pas d'argent et on a 54% c'est ce qui a basculé c'est ce qui a été gagné sauvé le département donc c'est le département vous avez fait un rôle vous avez fait un rôle en tant que c'est ce que vous jouez non je me regarde dans notre groupe cesser départemental de Rufusque j'ai vu mes camarades qui ont fait un peu de maillot les Appelais-Sao les autres pour tant d'autres au niveau de Barnier il y a Ousmane Sec aussi etc Jelsen Halis a fait un peu de maillot pour gagner si j'ai eu un peu de pape Diouf donc moi je connais tous les cadres de la cesser pape Sec à Dine Gaï ils ont fait un peu de maillot ils ont dépensé leur argent parce qu'il y a une mairie il y a une mairie et il y a des maires généreuses par exemple Al-Bendouï au passage je le salue Al-Bendouï est une maire très généreuse généreuse de quelle nature ? on partage avec ses responsables et ses militants c'est que contrairement à vous entendre c'est que tu sais qu'il y a une mairie c'est qu'il y a une mairie je le dis je ne le dis pas mais je sais pas mais je sais pas mais je sais pas je sais pas Moussa il y a des cotisations de 10 000 et de 500 000 c'est qu'il y a une mairie de nous convoquer pour qu'on nous y a une mairie et je sais pas il y a un autre qui a été qui a été Amando Tchombane Ousmane Sec et Laisis tous les jeunes là ne voulaient pas aller avec Mar c'est là pourquoi ? non puisque les gens qui sont venus sont venus mais alors ils ont voulu des changements mais moi en tant que coordinateur des cadres je ne pouvais pas faire à ce moment j'ai tordu la main je n'ai accepté non j'ai une discipline de parti et j'ai convaincu les enfants pour qu'on part avec Beno Bokéakar et on savait la suite finalement on nous a gagné lorsqu'on nous a gagné le maire qui est de la paire est venu mais nous savons que le conseil municipal de Barnier c'est pas la paire on n'a que 5 conseillers là-bas il y a PDS ici il y a PS ici il y a Réumi etc. après vous alors donc depuis 2014 nous avons pris le parti Beno Bokéakar 2017 comme il y a un nouveau maire ils ont pris le référendum ils ont pris le législatif ils ont pris le présidentiel nous avons pris nous avons pris le présidentiel si vous avez le présidentiel il n'y a pas de l'économie il n'y a pas de l'économie j'ai vu que ils ont pris le comité électoral il y a eu il n'y a pas de il n'y a pas de l'économie il n'y a pas de l'économie et pourtant le lendemain il m'a appelé pour me proposer le poste de vice-coordinateur il n'y a 6 vice-coordinateur il n'y a 6 mais il n'y a pas de qu'est-ce qu'un bilan est-ce qu'on a fait sur la gestion de 2014 à l'équipe municipale parce que si vous êtes avec un peu de recul en regardant ce qu'il y a et ce qu'il y a et ce qu'il y a il n'y a pas d'accord est-ce que ce qu'on a fait en tant que d'autres dans ce qu'il y a l'équipe municipale si votre mère a payé également beaucoup est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait le bilan pour ce qu'on a fait concrètement ce qu'on a fait et ce qu'on a fait avec l'équipe municipale Franchement je ne suis pas trop branché je ne suis pas conseiller municipale et je ne suis pas trop branché par rapport à la mairie de Barnier mais des fois j'entends des échos vrai ou faux il y a le réclam alors réalisation n'est-ce pas pendant ces 5 ans bon je sais qu'il y a le quai de pêche ça c'est un projet d'état n'est-ce pas il y avait 6 quai de pêche qu'on a fait au Sénégal et qu'on a fait le quai de pêche avec son ministre n'est-ce pas pourquoi ? parce que nous aussi de coup nous il y a en France. Il a fait le front de mer, à la maison de Postes de santé, nous avons pu faire des enfants à la maison, ils ont pu vivre tout le temps. Nous avons fait ce que vous avez dit pour le poste de santé. Tu m'informes de ça. C'est très bien. J'ai fait un grand travail. Mais je ne veux pas faire un marché parce qu'il n'y a pas Il y a des étrangers qui ont des maisons ici et des belles maisons. Des fois, on a des étrangers. Quand il y a un marché, il y a beaucoup de choses. C'est pour le programme de taille. Il y a beaucoup de choses. Voilà, la maternité. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais s'il était très bien entouré, il n'y avait pas. Il n'a pas été bien entouré. Et puis, il y a beaucoup de choses. Mais le Sénégal a beaucoup de choses. Même le président Macky Salle. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de choses. Pour vous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. de prendre le secret, inviter le duo, inviter le duo. Même si vous avez des adversaires politiques. Par exemple, Waraga Nasek. Elle est conseiller municipal. Elle est sympathisante de la paire. L'événement à Boumou, ils vont être invités. N'est-ce pas ? Comme toi aussi. Voilà, ils vont être invités. Il y a d'autres jeunes qui sont là, vraiment, c'est... Il n'y a pas de problème avec eux. Voilà, donc voilà, très bien. Les jeunes là, ils sont là. Et puis, les politiques aussi, nous disent non, non, parce que tout le monde, d'abord, nous sommes des parents. Moi, je dis que personne ne veut dire non, non, c'est beaucoup de gens. Que ce soit Abou, le maire, que ce soit une autre personne. Moi, je n'ai aucun problème. Tout ce qu'on parle par rapport à moi, c'est ce qu'on donne. Mais moi, bon, vraiment, la politique là, je le fais. Je le fais pour démolir les gens. Si nous sommes venus, Hassan, qui connaît le temps de la loi sur le plan local, nous sommes venus à l'élection présidentielle. Il y a 56,7% de ce que je disais, véritablement, résultats où, ils ont mis en urnée. Ce que vous avez fait, c'est la réponse de la troisième fois de suite, une fois pour référendum, une fois pour législative, une fois pour présidentielle. C'est-à-dire qu'ils continuent de faller le président Macky Sall, malgré... Il y a un peu de place, vous savez, la taille est venue de la centrale de la charbon, la centrale de la centrale d'un sparbon, ils ont dans les marchands de la ville, ils ont participé de tout le monde, du monde de la ville rouge. On a vu également, le port minéralier, le vracier, se débande de la planète, le pôle. Il a eu beaucoup de choses, le port, beaucoup d'autres qui ont été utilisés, le pôle, et les gens l'ont encore créé. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez Moussa, beaucoup de gens ont fait des fédéliques ou pas. Le Président Macky Sall n'a pas eu beaucoup de gens. Il y a deux fois. Trois fois. Il est venu ici trois fois. Même son livre, la page de garde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait. C'est qu'il s'est passé. C'est qu'il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé bien avant Macky Sall. Je peux dire que c'est le Président Ablai Watt. Il s'est passé. On a galéré pendant 12 ans. Puisque le maire, l'ancien maire de Barny n'a pas été utilisé. Le Président Ablai Watt a tout fait. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Les mauvaises gens disent qu'il va faire de Barny un village. Puisque dès qu'ils ont démarré le découpage, on a été fait. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il faut savoir, par exemple, que la population n'est pas nombreuse. Il s'est passé. Et les autres, ce qui nous rendons compte. Abdelayad. Franchement, beaucoup de dollars sur le dernier mandat le président Makisal. Mais Makisal, il a vu ça. Il a vu ça. Il a vu ça. Il a vu ça. Non, aussi, comme projet il n'a jamais été avec le projet. Puisque moi, je me dis toujours que la population est en train d'entrer. Mais il a fait que le projet il n'a pas été en train de faire. Le premier ministre qui me finit en 2017, il nous a promis que nous devions donner le charbon et le gaz. Promesse, Inch'Allah, 2021-2022. Il est en train de faire tout ça. C'est ce que nous proposons et Inch'Allah, il est en train de faire. Que garantie est-il ? Non, nous interpellons encore une fois le président de la République. Vous interpellons encore une fois le président de la République si la promesse que le premier ministre a fait. Parce que il est en train de faire une chambre froide, une chambre de peste. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Donc, nous... Pour les sacs, il est en train de faire. Mais la chambre froide, c'est aussi. Il n'y a pas de transformation de produits haléotiques de mer. Même si on sait que les gens sont en train de faire. Voilà. Puisqu'ils ont fait une chambre, ils sont en train de faire. Mais les gens ont été en train de faire. Mais ça, il est en train de faire. Voilà. Bon. C'est ce que nous faisons. Nous avons 12 ans de galère, nous avons 5 ans. Nous avons expliqué, le président Macky Sall n'est pas votre ennemi. Parce qu'il y a le port minéralier. C'est un projet depuis Senghor, il y a 82. C'est une méthode de proximité qui est en train de faire. C'est une campagne. Et moi, je le sais que le port qui a commencé, nous avons tellement de jeunes logisticiens, transiteurs. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Donc, ils sont en train de faire. Inch'Allah. Et il y a des employés généraux. Le port n'est pas là. Il y a des gens qui ont fait. Donc, c'est ce que nous voulons pour qu'ils aient dans le département et le Sénégal. Et ils ne sont pas en train de faire. C'est ce que vous avez dit. Et vous avez dit, qu'il y a des gens qui sont en train de faire. Et vous avez dit, qu'il y a des gens qui sont en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de faire. En train de faire. Donc, nous sommes avec Macky Sall. On a convaincu nos parents à être avec Macky Sall. Et nous avons gagné. D'ailleurs, ce n'est pas le taux. Le taux qu'on a. Au niveau du département. C'est bon. Bon, les mauvaises langues et les gens qui sont contre le président Macky Sall. J'ai un ami qui dit que il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit Vous savez, c'est ça. C'est un mot. Parce que il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas en train de faire. Ça n'a rien à voir avec l'aspect fichier, électoral, l'aspect déplacement ou militant. Il y a des gens qui ont étudié. Ça n'a rien à voir avec l'opposition qui ont contesté. Est-ce que ça n'a pas l'embarqué ? Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Vous savez, 57 bureaux ont été embargés. On a gagné 57 bureaux de force. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Parce qu'il y a aussi l'opposition. Par exemple, Koufine, Réoumi n'a rien à voir. Pour qu'on a craint le 4ème déjeuner. Pour qu'on a pris le 4ème déjeuner. Puisque c'est le président Makassal suivi de Sonko suivi d'Idriss Esek après le 4ème déjeuner. Après Madike c'est ça la réalité. On a voté normalement. Maintenant, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner, il y a une sortie qui a fait. Il y a la tendance qui a été avec Mohamedou Tahassam, sa chérie Abou Ozi, maire. Alors, vous demandez à ce que le président Makassal ait un déjeuner. est-ce qu'il y a un déjeuner est-ce qu'il y a un déjeuner un déjeuner parce que vous allez voter tout de suite ils doivent mettre des postes de responsabilité et voir où vous allez. Si vous avez entendu mon camarade Tahassam qui m'a dit poser une question ce qu'il lui a dit c'est que nous, nous, c'est qu'il y a un déjeuner. Nous, c'est qu'il y a un déjeuner. Le président, c'est qu'il y a un déjeuner. Je ne peux pas le forcer pour qu'il y ait un déjeuner. Mais, je rappelle qu'il n'y a jamais eu de ministre. Il rappelle les règles, c'est qu'il y a un déjeuner. Je dis que non, c'est qu'il y a un déjeuner. Je rappelle que le Sénégal n'est pas qu'il n'y a pas de ministre. Et il n'y a pas qu'il y a un diplôme. Nous, nous, nous devons que ce diplôme soit sur le tableau. Mais, à mon gare, il y a un déjeuner. Oui, mais le ministre, on a toujours eu des généraux, on a toujours eu des gouverneurs, des préfets. tout, tout, Mais, c'est une forme de l'État. Mais, il y a un ministre, je ne sais pas. Il y a un peu de qui a changé qui a changé de l'ennemi. Ah, c'est une fierté. On a dit qu'on a fait telle personne ministre. Il y a un peu de la Sénégalais qui a l'hôpé. Comme par exemple, si vous avez vu le déjeuner du CCR, c'est le ministre de... Non, je ne sais pas de la parole. Je ne sais pas de la parole. Je sais pas. C'est le ministre de la Sénégalais. C'est le ministre. C'est le ministre. C'est le ministre. C'est le ministre. Mais c'est le ministre. Non, c'est le ministre. C'est le ministre. si on a fait généralement ce qu'on a fait au début, je ne veux pas que le président Macky Sall a fait des quotas et tout ça. Mais, si on a fait des ministres, on a fait gagner ce qu'on a fait. Mais je ne peux pas concevoir que Barnier ait plus de 70 000 habitants. Nous avons presque 11 000 et quelques votants gagnés en l'air et nous n'avons même pas 3 000 habitants. Nous avons gagné 98 %, mais 98 % ou 3 000 habitants à 70 000 habitants, ce n'est pas pareil. Donc, il ne faut pas dire que nous sommes au ministre. Je me disais que je suis un ministre de l'histoire du Sénégal. On a eu des diplômes et on a tout mais sauf ministre. Qu'est-ce qu'il y a ce yacard de l'année que le président Macky Sall s'est fait ? Il y a eu des projets structurants. C'est vrai qu'il y a à côté le pôle urbain de Djamnyadio et le souffle du port et le souffle du port. Il y a eu des priorités sur le Sénégal. Aujourd'hui, le président Macky Sall s'est fait pour le faire. Le président Macky Sall, il faut que le plus de la protection surtout pour le Sénégal. C'est que la pollution de la protection de la protection. Moi, là où j'habite, il y a la Sokosim. Je ne sais pas comment on a donné les terres de Barnier à la Sokosim. C'est un critère et que nous, pendant plus de 50 ans, finir d'exploiter, ça ne dépasse pas 500 mètres carrés. Actuellement, presque nous, c'est un kilomètre. C'est pour que quelqu'un ne puisse pas le faire. Commencer aussi, comme en Afrique du Sud, les souffles sont des murs parce que des fois, je fais du jogging et je vois ce qu'on a fait. Ce qui est qui est en train et qui est en train de nous, c'est qu'on a des joggers et qui est en train et qui est en train de se passer. Et là, il y a des problèmes qui sont en train de se passer. Si quelqu'un a eu des affaires dans moi, le président Makassar, si quelqu'un a eu des affaires dans moi, il a dit les autorités de la Sokosim et l'autorité de la Sokosim qui est en train de se passer. Parce que nous aussi, on ne veut que les affaires de nos jours de nos jours. de se passer. Le côté de la Sokosim, le pôle est en train et le pôle qui est en train de se passer. Je vois l'immobilier. Le pôle, le pôle, le pôle, le pôle, le pôle. qui est en train de se passer. C'est ce qu'il y a de la centrale qui est en train de se passer. Les affaires sont en train de se passer. Les affaires ne sont pas en train de se passer. Ils sont en train de se passer. Vous entendez ? C'est ce qu'il y a pour des étrangers. Nous avons des projets publics ou des projets nationaux ou des projets qui sont en train de se passer. Si nous faisons une affaire après, ils vont l'utiliser à d'autres fins. Nous savons ce qui se passe. C'est ce qu'il y a que le président Macky Sall a regardé. C'est ce qu'il y a qui a regardé l'enseignement. Il y a un rôle entre le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des finances. Pour que les jeunes sachent que qu'ils soient en école et qu'ils soient en train de se passer. La santé aussi est en train de se passer. Parce que nous avons vu beaucoup de gens comme tu as dit que les structures de santé peuvent accueillir. Oui, il y a. parce que nous avons des centres de santé et des jeunes. Donc, c'est ce qu'il y a aussi. Si nous avons fait ça, alors, nous allons vraiment les remercier. Ils vont les remercier. Nous voulons nous accompagner. Alors, nous allons les accompagner. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. La politique n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Mais on le fait pour... Pourquoi nous avons le plus grand aujourd'hui ? Si on ne s'en parle pas, on ne s'en parle pas. Quelque part, des fois, tu es dans le dos et tu es dans le dos. Tu es dans le dos. Félicitations. Félicitations. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Tu es dans le dos. Tu es dans le dos. Tout est jeune, à la limite. Tout est jeune. Donc, il n'y a pas d'un des cas, mais il n'y a pas d'un des enfants. C'est ce qu'il vous dit. Oui, il n'y a pas d'un des enfants. Il n'y a pas d'un des enfants. Nous avons eu une émission qui a dit que vous avez une émission qui a fait la politique sur Diokko FM 87.7. Vous pouvez faire l'étame sur la voie de Barnier. LVB, la communication sur YouTube. Vous pouvez le faire en vidéo. Alors, Hassan, ce que vous avez fait pour vous ? Si vous avez fait le parcours de l'année 2014 et que vous avez fait ce que vous avez fait pour vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? Vous pouvez vous remercier pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous. Je vous remercie. Je vous remercie. de faire trop le travail sur le département et sur le plan national. Donc, je vous remercie aussi les populations du département et en particulier de Barnier. Ils ont encore un centre. Je vous remercie. Alors, vous êtes patient. Et aussi, le président de la République leur a confiance. N'est-ce pas ? Parce que il y a des choses. Il y a des choses. il y a des choses. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de consulter. Est-ce que, vous me dites la question de la question d'un jour, Assane Manzounbeng avec 2019 décembre, il y a eu un candidat ? Non, tu sais que moi... Il y a des parrainages qui me permettent à dire que vous avez eu un candidat. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des maires qui sont inférieurs. Ça me fait rire quelque part. Je ne sais pas. Le problème qui se pose, c'est un homme de l'ombre. Non, je ne sais pas. que l'homme de l'ombre ne sait pas. Je ne sais pas. Je suis venu à la maison. Mais comme ils sont venus à la maison et je ne sais pas. Ce n'est pas pareil. Je me suis dit qu'il n'y a plus de gens que alors il y a des choses. Parce que moi, je trouve que pour Barnier, ce n'est pas un homme qui va faire Barnier. C'est une équipe. N'est-ce pas ? Et si on a une équipe qui gagne, on regarde cette équipe comme je l'ai dit avant. Toi, ta profession, c'est ça, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Mais ce n'est pas la personne du maire qui est importante. Mais c'est l'équipe qui est importante. Je ne sais pas. Et si on le voit, je ne sais pas. Il y a des gens qui qui connaissent que si une personne n'est pas un homme, je peux collaborer avec eux. D'accord. Voilà. Malgré l'ambition qu'on a dit, on a fait un homme de l'arrivée, on a fait un ensemble, on a fait un parti politique et on a fait un ensemble. Maintenant, je rigole même. Je rigole. Voilà. Et ce n'est pas ça la maire quand même. Il y a une attente qui n'est pas un homme. Il y a beaucoup de projets pour Barnier. Il y a beaucoup de projets pour Barnier. Vous savez, il y a une politique qui peut travailler à Barnier. On travaille à Barnier, je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais il y a Barnier Excellence qui fait du bon travail. Barnier Excellence a construit une école. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler sans la politique. Ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas pour faire ce projet. mais il y a une école Inch'Allah, vous pouvez faire la décennation 2019. 2019. Decembre 2019. Inch'Allah, il y a un appareil. Il y a un appareil. Il y a une élection locale. Il y a une élection locale. Il y a des appareils, des appareils, des appareils, des appareils, des appareils. Il y a des appareils. Et si on est en train, il y a des choses. Hassan Mansour Mbeng, je vous le dis. Non, Moussa, je vous le dis. C'est ce qui est qui a fait une émission Diakarlo Politique. Aujourd'hui, nous avons une émission qui est de Hassan Mansour Mbeng, qui est responsable d'appareils également de Barnier. Nous avons aujourd'hui que nous participons de l'émission où vous êtes avec Diakarlo Politique. Nous avons dit ICAM sur LVB Communications, LVB TV sur Youtube. Vous pouvez aussi leur inscrire sur ma liste, sur votre tablette, sur votre portable, sur votre ordinateur pour suivre lesquelles nous mentionnons de la vidéo. Vous pouvez également que vous leuez sur votre salle, sur votre sc презente et votre portable pour partager également sur mon émission C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit tel. Je vous remercie d'avoir dit d'ailleurs, Inch'Allah, sur une émission Diakarlo Politique et une autre vidéo. A bientôt.